C'étaient des insultes dans la cour de création, dans la classe, principalement dues à mon orientation sexuelle parce que je l'ai assumée très tôt. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pourquoi avoir créé l'association Urgence Harcèlement ? J'ai lancé mon association parce que j'ai été harcelé en 3e prépa professionnel. J'ai dû quitter cet établissement justement à cause de ces agressions répétées tous les jours. Et ça a continué jusqu'à la fin de l'année et c'est à ce moment-là où j'ai craqué et où mes parents ont vu que je n'étais pas bien. Dès que j'ai changé d'établissement, je me suis dit que j'allais faire du harcèlement que j'ai vécu, une force, en créant une association qui intervient dans les établissements scolaires pour prévenir, écouter les jeunes et lutter contre ce fléau. Comment on peut aider les élèves à repérer les situations de harcèlement ? Je leur demandais avec leurs mots à eux, qu'est-ce que le harcèlement ? À défaut de me donner une définition bien précise qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, me donner des mots-clés. Donc par cette définition, j'entends qu'il y a de la violence qui est répétée, que cette violence peut être physique, verbale ou même psychologique, et qu'à partir du moment où il y a une répétition, et c'est l'un de ces trois types de violences, alors c'est du harcèlement. Comment réagir en cas de harcèlement ? On peut, en étant un témoin passif, aller dans cette transition de témoins actifs, en contactant les numéros qui sont mis à disposition, en contactant les personnes ressources au sein d'établissements scolaires. J'entends les jeunes ambassadeurs de lutte contre le harcèlement qui ont été nommés au début d'année, j'entends évidemment les professeurs principaux, mais j'entends aussi les délégués, les surveillants, les proviseurs. Tout le monde est concerné par cette lutte, et donc on doit identifier les personnes ressources pour pouvoir signaler des situations de harcèlement. En tant que témoin, comment on reconnaît un élève qui est harcelé ? Ces petits détails, un enfant qui est seul dans la cour, seul dans la classe, qui n'est jamais pris dans les travaux de groupe, qui est tout seul à la cantine, qui est tout seul lors de cours de sport. Il faut tout de suite se dire qu'il y a potentiellement quelque chose, qu'il faut potentiellement faire de la prévention, et de la prévention, ce n'est pas seulement le 9 novembre chaque année, c'est toute l'année. Les parents aussi ont un rôle important à jouer, c'est-à-dire que dès l'instant qu'ils voient une situation complexe de leur enfant, avec des troubles alimentaires, troubles du comportement, d'un coup, qui est souvent malade, qui ne veut pas trop aller à l'école, il faut essayer de creuser un tout petit peu. Mais il ne faut surtout pas lui faire peur, ou aller contre sa volonté. En tant que victime, qu'est-ce qu'on peut faire ? En parler soit à ses camarades de classe, soit à ses professeurs dont on a confiance, soit à l'équipe de direction, une personne de confiance, soit à ses parents, ou alors contacter le 3018 qui est mis à disposition pour lutter contre le harcèlement. Se dire que ce n'est pas de sa faute, qu'on n'est pas responsable, qu'on a la liberté d'étudier en toute sérénité, qu'on ne doit pas avoir la boule au ventre, et même dès l'instant qu'on a la boule au ventre en allant à l'école, ce n'est pas normal. Je pense que ce qui a été annoncé il y a quelques mois, dans le plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école, va dans le bon sens, le fait de pouvoir transférer l'élève harceleur dans un autre établissement scolaire. Parce que ça, on n'en parle pas assez, mais avant c'était à la victime de partir. Et il y a cinq ans, quand j'ai dû quitter mon établissement, parce que j'étais victime de harcèlement, parce que ma santé mentale aussi était remise en question, c'était totalement injuste pour moi de devoir partir, parce que j'avais tout de même des amis, parce que j'avais un cadre dans lequel je me sentais bien. On parle de harcèlement physique, mais il existe aussi celui en ligne sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous avez des messages insultants, des menaces sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle du harcèlement, du cyberharcèlement. C'est puni par la loi, il faut en parler. Et aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ce passé de victime de harcèlement ? Aujourd'hui, ça va très bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me permet de tenir, en tout cas maintenant, c'est la prévention dans les établissements scolaires, le fait d'intervenir un peu partout en France pour prévenir de ce fléau. J'espère ne plus en avoir besoin, passer à autre chose et m'occuper d'une autre problématique peut-être.